et bien salut à tous les amis c'est normandie agrippation et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va consister à vous présenter mon projet qui aura donc avec des amis sur la map que vous devez tous connaître je suppose n sam gbeard v2 une petite map bien sympathique voilà voilà donc je vais vous présenter tout ça vite fait donc il faut savoir qu'en fait il y a plusieurs fermes sur la map donc je me suis dit qu'on serait qu'on aurait chacun une ferme et que à la limite s'il ya des amis d'amis qui veulent faire aider pour faire l'ouvrier ou une carnet comme ça quoi d'ailleurs au passage temps en temps que j'y suis ouais je suis pas drogué bon je recherche quelqu'un le temps que mon frère récupère son farming ou même plus tard même continuer je recherche quelqu'un pour pour être mon ouvrier en fait ça m'a parti donc quelqu'un de sérieux qui a pas un pc pourri qui est une bonne connexion qui crache pas toutes les cinq minutes quoi et qui a skype bien évidemment et donc voilà donc laissez moi un commentaire avec votre adresse email et je vous dirai on en parlera par mail donc voilà donc je vais vous présenter vite fait la map attendez parce qu'en même temps en fait je suis en je suis en je suis sur messenger avec un ami deux secondes s'il vous plaît hop ça c'est fait donc j'y retourne je t'avais pas rangé toi tu tournais à quoi toi je sais plus du tout ce que tu faisais bref donc il faut savoir qu'en vu qu'il ya plusieurs fermes il y aura chacun des champs donc moi j'ai le champ 10 qui se situe juste en face de moi le champ 11 le champ 3 le champ 13 20 25 et 26 les autres champs seront aux autres fermes ça pour l'instant on verra putain donc il faut savoir que je filme maintenant avec msi after burger ou after burner ou je sais pas quoi parce que j'avais action c'était la version d'essai j'ai pas réussi à essayer d'en télécharger une autre donc voilà donc il faut savoir aussi qu'au bga il ya des bâtiments donc du coup je me suis dit que ça ferait une ta vu que j'ai des potes qui veulent faire entrepreneur plus tard je me suis dit que oula à ce niveau là ça serait cool donc je vais vous présenter le ta ouais du coup je filme avec after enfin msi machin sauf que oula c'était chaud j'ai pas réussi à régler le fait qui que le son du jeu on l'entend du coup on va faire sans je suis désolé jusqu'à ce que je réussisse à trouver le bourré glace oula c'était chaud ça aussi où je l'aménige la gamme et tant je sais pas pourquoi donc voilà le thé a donc le thé a se disposant donc on lancé le scrone qu'on va bientôt changer qu'on va mettre une place plutôt parce que celle de bach à j'ai passé attendez est ce que si je fais ça y est voilà la batteuse new holland la barre de coupe normalement je l'avais rangé bien droit mais en sortant une autre barre de coupe d'un autre engin sans faire exprès en fait la roue de la barre de fin du de l'arrachère plutôt a tapé dans le dans le pilier là du coup ça a buggé le machin il s'est barré en couille il a tapé dans la barre de coupe ce qu'il a décalé un petit peu ça me fait bien chier parce que j'étais bien content j'avais aussi à bien l'arranger bien droite et tout donc voilà donc ça ok qui est un new holland tm 190 qui est super sympa des chômeurs ce mois en semi rapide le celui de base du jeu en dernier cas de toupie arc-usain botte l'use et il me manque ah bah oui mais non c'est aux champs donc ça voilà donc il y a aussi une machine que je vais vous montrer qui est qui est qui est là non voilà merde oh putain là voilà la fameuse repas qui est sortie il y a 15 jours 3 semaines elle sera dans le multijoueur pour l'instant je vais faire des métraves dans mon champ parce que en fait je voulais attendre qu'il y ait du monde qui fait le ta qui viennent pour pouvoir jouer mais en fait la forte demande elle tourne quand même et du coup je me suis dit bah je vais le faire sans eux en plus c'est bien parce que tu sors du champ hop t'arrives sur la route là hop hop tu vis d'ici hop c'est tout c'est juste à côté du champ et c'est une forte demande de métraves sucrière de 1700 euros la tonne pendant encore 8 heures c'est pour ça que c'est un peu le champ donc ma ferme moi donc la voilà c'est non attendez on va pas prendre on va retourner dans la tuteur hop ou hop hop c'est reparti au passage on va fermer la barrière hop voilà nickel on va enlever ça voilà bon j'ai toujours le machin tout caca qui est là là mais il va partir au multijoueur parce que je le mettrai pas comme mode parce que ça sert pas à grand chose le panneau j'ai du mal avec la voiture c'est impressionnant voilà donc donc ici il y a donc ma ferme est là et pour moi c'est plutôt pratique parce que le concessionnaire est juste ici c'est juste à côté voilà le concessionnaire qui est là ouais c'est un peu le dawai il y a des tracteurs dedans et tout euh petite ETA elle est pas bien ETA petit concessionnaire pas bien grand mais ça suffit donc voilà il me semble que le plus grand champ de la map ah bah oui c'est sûr si je remets la th c'est mieux euh ça doit sûrement être le champ 20 qui est là il fait 5 hectares et qu'elles donc les champs sont pas bien grands donc voilà donc la ferme en fait et ma ferme est divise en deux parties donc il y a la partie euh rangement matériel ici euh faut savoir que tout ce bâtiment là là c'est euh 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 les stocks les stocks de grains et euh oupla au bout les stocks de copeaux euh oui c'est ça ouais c'est ça le copeaux de bois donc voilà donc ça c'est pour la partie euh rangement de matériel ici il y a les les fameuses belles maîtres aussi je les ai prises évidemment la faneuse l'arc-usain que je vais bientôt changer je vais prendre un plateau euh le déchaumeur pour l'instant et euh ici bah je range mes tracteurs et d'autres matériels quand euh j'en aurais pas mal hop bon ça il faudrait le changer il faudra mettre mieux on en a la place soyons tous d'accord et ça c'est un poster c'est pas moi qui l'ai mis c'était de bas sur la map euh pour la famille qui regarde euh j'y peux rien euh donc voilà euh ça c'est ok euh toi pour l'instant tu restes là j'ai pas trop trop le temps hop pour vider le grain c'est juste là sur le côté et le petit bâtiment vert le tout petit machin qu'il y a qu'il y a là c'est l'engrais et toi je t'ai jamais demandé de venir hop donc voilà euh ça c'est pour me faire ma moi euh par contre j'en ai fait que la moitié et bien j'aurais pas dû m'y prendre comme ça mais c'est pas grave ici un petit bâtiment de rangement la stabu qui est là avec les barrières en fait c'est vachement bien fait bon là je traverse mais normalement je les ouvre euh ici il y a la stabu et si on prend le chemin en fait ça fait vraiment enfin c'est stylé moi j'aime bien on arrive dans le clou des vaches euh il faut savoir que j'en ai acheté 250 pour avoir un stock de fumier et de lisier assez rapidement donc voilà donc ça c'est le prix des vaches tiens toi t'es morte ça en fait plus que 249 c'est pas grave on s'en fout on en a encore plein voilà euh par contre ce que je veux c'est la barrière c'est pas les poteaux donc ça c'est la stabu ici la faussée lisier d'ailleurs j'ai pas regardé combien j'avais lisier euh 34 000 litres oh mais c'est déjà pas mal voilà donc ici si on descend euh ici il y a des boudins et des pneus euh ici on arrive dans le silo de maïs en silage où j'en ai 450 tonnes à peu près 428 tonnes euh ça a baissé parce que j'ai fait euh j'ai dû faire 3 ou 4 bols en tout ici le fumier ici euh rangement de paille euh foin et matériel pour euh pour euh alimenter nos bêtes euh j'ai sérieux j'ai du mal avec cette voiture ça glisse carrément trop hop ensuite on a euh un champ de tournesol je n'arrive euh d'ailleurs en multijoueur je n'arrive pas à battre le tournesol pourtant je mets le mode multifruit mais il faut croire que ce n'est pas ce mode là et je n'arrive pas à le trouver euh c'est vraiment bizarre du coup si vous savez putain j'arrive pas au conduire si vous savez euh merci de me dire c'est quoi comme note d'il faut ça serait super sympa voilà voilà donc ici on passe là euh un point de vente euh qui était là euh ici il y a des clots d'herbe par contre j'ai l'impression qu'elle n'avance à rien la voiture ça me saoule ici un autre point de vente euh qui fait euh patate et gras celui-là oula voilà un autre champ de tournesol un champ de betterave là un champ de maïs que j'ai fait du maïs grain dedans celui-là c'est le mien le champ qui est là c'est à moi euh dans ce petit coin là de la map c'est le seul champ qui est à moi le fameux champ 20 qui fait 5 hectares et quelques par rapport au jeu parce que je pense qu'il doit faire un peu plus quand même il doit faire 7 ou 8 en vrai il ferait bien 7 ou 8 euh donc ici on arrive à la deuxième ferme avec du rangement ici un petit lot ici une benne de la ferme euh c'est une ferme c'est une ferme porcine ah ouais d'accord les cochons ici bug ok oula gros coup de lag voilà euh je vais vous lui dire un truc mais je sais plus quoi euh bah tant pis écoutez euh ouais du coup là il y a le bâtiment de rangement et là il y a des silos là il y a un tout petit peu d'encillage parce que quand j'ai encilé j'avais j'avais ma blaine pleine je pars vider dans mon silo et le silo était plein du coup j'ai resté un petit peu dedans du coup j'ai dit bah ça ira à la ferme du voisin et puis c'est bien donc voilà donc ça c'est la deuxième ferme hop et on va arriver à la troisième et dernière qui est vraiment petite euh mais qui a le plus gros silo je pense voilà euh et ici on arrive à la ferme la troisième ferme hop je sais pas ce qu'il va dans ce bâtiment là à la base ça doit être un point de vente parce qu'il y a le petit icône là sur la map sur la mini carte le petit icône de la benny qui ben donc voilà donc le silo fausse à lisier euh de ce côté là c'est tout ce qu'il y a euh tac on va passer de l'autre côté hop ici un petit peu de stockage là dans ce bâtiment là et un petit peu de stockage dans ce bâtiment là puis derrière un petit peu de stockage par-ci un petit peu de stockage je vais dans le mauvais sens par là voilà bon ça c'est fait on va faire comme ça hop hop et voilà c'est bien euh je sais plus je sais plus où il faut aller dans cette gauche je crois j'ai fait pas mal d'heures sur la map déjà je crois qu'il y a 15h je crois que j'ai dû faire 15h sur la map et euh hop on va passer oh putain on va passer là hop ici je sais pas ah oui ah ouais je voulais tester le chemin là j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui passait dedans euh oula ah oui d'accord de pas y avoir terrible de suspension sur la voiture et un champ de patates au bout ouais ouah bon si tu veux ouais donc ça ce sera à la limite un petit truc de stockage aussi pour la ferme la dernière ferme que j'ai présentée donc là on arrive dans un tout petit champ et voilà un petit champ qui fait allez un demi hectare je parie 0,47 ouais c'était presque ça on va dire que c'était ça comme ça j'ai raison comme tout le temps très voilà donc voilà c'était la petite présentation waouh du projet euh ouais ok donc voilà donc la vidéo enfin la première vidéo où il y aura tout le monde sur la partie je pense que ça va être ou la semaine prochaine ou dans 15 jours ou à la rentrée parce que oui il ne reste déjà plus que 3 semaines ça il faut y penser hop je vais passer là prendre un petit raccourci pour rentrer à la ferme donc en tout ça fait qu'il y a 3 fermes et une ETA il devrait y avoir 2 personnes à l'ETA maintenant si quelqu'un veut venir à l'ETA qui met un commentaire avec son adresse email aussi bah quiconque veuille veulent venir à partir du moment où il y a un bon pc une bonne connexion et un micro euh envoyez votre adresse email et puis putain d'accord je me suis paumé oh non je suis coincé oh non ça c'est pas cool oh putain ah ça y est on va éviter de se recoincer hop putain hop euh donc voilà c'était pour la map donc je disais si quelqu'un à partir du moment où il y a où il y a ce qu'il faut où vous avez ce qu'il faut il y a aucun problème et il faut bien évidemment être sérieux euh éviter de foutre le bordel quoi et du coup voilà euh donc ça c'est ok et euh donc ouais la vidéo sortira oh putain une voiture de merde c'est pas possible hop on éteint la voiture et on descend voilà donc euh les fermes sont pas encore euh on sait pas qui prend quoi qui fait quoi voilà donc pour l'instant il y a deux personnes à l'ETA euh si mon frère a son jeu assez vite parce qu'en fait un ami à lui lui a emprunté maintenant s'il lui rend assez vite ça serait cool donc deux personnes à l'ETA deux personnes chez moi euh normalement une personne à la ferme euh là-bas la deuxième que j'ai présenté et une personne je gousse ah j'ai jamais vu ça et ça ah et ça c'est la série euh non voilà à ce niveau là ok et puis euh et puis voilà donc et bien écoutez les amis je vous dis portez vous bien à la prochaine et abonnez-vous si ça vous a plu allez à plus et ça vous a plu et ça vous a plu alors ils sont là